bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live merci c'est lundi nous sommes avec la site de la lucha pas si ça va ça va moi le ma bien bonjour et bien merci beaucoup pour l'accueil bonjour les nouvelles de ma part il n'y en a pas à part seulement seul lié à l'activité qu'ils tirent ici en ville de goma ce qui a couché d'une souris c'était une activité de l'artiste et musiciens tanzanien raïvan ça devait se produire hier 20 20 août c'était les dimanches au village aussi et nous avons appris qu'il y ait vraiment les jets de pierre et intervention de la police il y a eu un crépitement des balles et toutes les parties prenantes s'acquissent mutuellement l'artiste est acquise des organisateurs comme quoi ils ne sont pas venus les récupérer au niveau de l'hôtel là où il logé et la population les publics après avoir y a dépensé au moins c'est l'argent des billets comprenez il pouvait juste être furieux et c'est ce qui a donné maintenant les jets de pierre entre les organisateurs et les publics donc ça l'intervention de la police moi je pense il pouvait y avoir beaucoup de blessés graves pouvaient y avoir vraiment les incidents incommésurables qui pouvait coûter très cher à la province du nord qui vous mais heureusement la police et à intervenir à temps réel c'est qui nous a épargné et plusieurs dégâts collatéraux bien qu'ils aillent mais ce n'était pas vraiment à un nombre très 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 considérable les dirigeants tout cas de la chine du brésil de l'afrique des sites vont se réunir du mardi au vende du voilà du mardi au vende à jeudi 24 août au gras centre des conférences ça d'alto dans la bannière d'aller dans les banniers voilà j'en espoir en afrique d'ici dans les quatre du quinzième sommet des brics brésil grise en chine et afrique d'ici cette discussion vous tourne autour du thème les brics et l'afrique partenariat pour une croissance mutuellement accélérer un développement durable et un multilatéralisme inclusif à ses assises la république démocratique du congo sera représenté par les premiers ministres jean michel samadoukonde il a en tout cas fait savoir dans son intervention lors de la 109e réunion du conseil des ministres étenu vendredi 18 août à la cité de l'union africaine le premier ministre a informé le conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président qui sait qu'est dit au quinzième sommet du régroupement des pays du brics qui se déroulera du vende au 24 août c'est que le jour 2023 à johannesbourg en afrique d'ici précise les contrandis de la réunion certainement oui les brics comme c'est annoncé c'est brésil russie and chine et south africa donc afrique d'ici dans français ces cinq pays on y a songé comment s'unir pour parler sur certaines questions liées au développement de leurs propres pays maintenant ça peut s'étendre dans différents pays qui peuvent se joindre à leur philosophie c'est un sommet certainement qui va parler beaucoup plus sur le développement accéléré et nous sommes tellement réjouis de voir que la rdc fera quand même partie des sommets mais là ce que nous pouvons suggérer c'est que les premiers ministres voient comment tirer ok les nécessaires pour le développement de la république démocratique du congo si vous faites un constant tous ces pays membres du brics sont des pays je dirais développer et ce sont des pays qui ont réussi à surmonter déjà les défis liés à la crise alimentaire donc par exemple le brésil le brésil ici c'est un pays développé c'est grâce bien sûr au développement de l'agriculture mais aussi à part maintenant la culture et les sports dans le monde de footballistique mais c'est beaucoup plus sur les plans agricoles pour ne pas citer seulement le brésil il ya d'autres pays comme la chine l'afrique du sud l'afrique du sud un pays qui a réussi à maintenir son développement ce sont son pays b même dans la crise est liée à la copie 19 et d'ailleurs c'est une référence au niveau africain dans les plans agricoles et dans les plans de la lutte contre la famine et maintenant vous avez vu il ya à peine quelques mois une délégation gouvernementale de la rdc était partie en afrique du sud pour s'imprégner de la situation liée au prix des maïs et pour si c'est juste une façon de nous prouver à suffisance que l'afrique du sud déjà aille à dépasser les niveaux de la crise alimentaire et c'est quelque chose que nous aussi nous pouvons souhaiter que ça soit ainsi c'est pourquoi les premiers ministres samalou kondé doit voir comment tirer l'essentiel envie de de permettre à ce que la rdc puisse aussi décoller donc c'est ça nous on ne peut que bon nous applaudissons d'abord le gouvernement congolais de pouvoir prendre part à ces sommets et nous avons appris d'ailleurs même la france souhaiterait aussi participer à ce sommet mais les participants ont refusé que la france prenne partie de ces assises donc une preuve montre à que l'afrique ne veut plus de la france donc c'est c'est toujours dans la phase liée à la refondation et à la réforme de notre armée parce qu'un moment donné on voyait on dirait comme si dans notre armée il n'y a que des immoraux et c'est d'ailleurs l'inquiétude de la plupart des mouvements citoyens on se demandait si du moins on a une armée parce que l'armée bien sûr c'est un service commandé mais à part le fait d'être un service commandé il faudrait qu'il y ait de la discipline faudrait qu'il y ait des instructions montrant suffisance que nous avons quand même des éléments intellectuels bien instruits et malheureusement ce n'était pas le cas avec l'armée que nous avions connu à l'époque donc c'est toujours la phase de la réforme et de la refondation de notre armée et c'est d'ailleurs parmi nos revendications parmi nos exigences parmi nos dénonciations du jour au lendemain vous aviez vu il ya à peine quelques mois des militaires qui s'est batté au niveau de l'aéroport ici en ville de goma à la rva c'est quelque chose qui nous avait tourmenté on était tellement fristé choqué j'étais il était d'ailleurs condamné mais chose drôle avec la justice militaire on ne sait pas par quelle baguette magique ils se sont encore retrouvés en toute liberté à part ces gens on voit aussi des baires qui se battent dans le long de certains artères ici à ville de goma pas seulement ville de goma il ya des militaires qui se saoulent en tenue militaire dans des cabarets dans d'un ganda et il se permettent d'étirer si du moins ils n'ont pas d'argent ok il crée des troubles dans d'un ganda à en tenue militaire donc tout ça ce sont des preuves à suffisant à suffisance que quelque part il manquait d'éthique de la déontologie militaire à nos voyants militaires et maintenant c'est ça s'inscrit dans le cadre bien sûr de la réforme de notre armée à part le fait de se souler lors des manifestations c'est quand même inconcevable lorsqu'il ya des manifestations pacifiques où les manifestants marche uniquement avec des calicots avec des papiers en train de chanter des chants des mélancolies mais et commence déjà à tirer des balles à bout portant et partout on se demande si du moins ces gens ont une bonne instruction liée à l'encadrement des manifestations dans d'autres cieux on voit très bien lorsqu'il ya des manifestations c'est seulement des matraques que détiennent les policiers c'est seulement bien sûr il peut y avoir de des balles là où il ya des gaz lacrymogène pas des balles réelles comprenez donc ce sont là les petites choses qui doit détenir vraiment un élément militaire bien instruit alors lorsque on fait d'adopter cette loi pour nous c'est déjà un pari gagné parce que c'était parmi nos revendications c'était parmi nos exigences et nous voyons que nous sommes déjà dans la bonne voie et je me dis dans des jours à venir on aura quand même une armée au top sur tous les plans pas seulement sur le plan logistique pas seulement sur le plan financier parce que rappelons qu'il ya aussi la loi sur la programmation militaire où on a revu à la hausse les budgets de nos de nos de notre armée à 1 milliard de 100 millions de dollars donc comprenez ce sont les éléments montra suffisance que bientôt nous allons retrouver une armée longtemps recherchée par la population congolaise donc pour nous nous encourageons toutes les mesures visant à revoir et à refonder encore non 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 nos efforts d'ici sur les plans général et donc si je peux dire comme ça au moins 548 terroristes à des frontières et c'est qu'entre autres capturés 33 randis et 173 otages libéraux dans l'est du pays bilan provisoire mis par cours dressé par la coordination des opérations conjointes par le cpd a déclaré si tel est le cas nous pouvons juste les applaudi vraiment moi j'ai doute de tous ces rapports j'ai doute de ses différentes déclarations et en tout cas je ne fais pas confiance ok à ces différentes missions conjointes ou nos efforts d'ici c'est combattre bien sûr avec des troupes étrangères moi je resterai confiant uniquement à nos voyants militaires si du moins ce serait eux qui nous donnerait un tel rapport ok on pouvait être bien sûr rassuré mais lorsque c'est une mission conjointe en tout cas nous ne pouvons pas croire à 100% il nous faudrait encore ok il nous faudrait s'informer il faudrait créer auprès de nos compatriotes qui sont de l'autre côté dans le grand nord pour nous rassurer si du moins l'information nous relayer par la coordination de cette mission conjointe est tout à fait réelle et correcte mais car cela ne tienne d'après les indices d'après les signaux oui nos amis des grands nord et bénis vraiment se disent un peu soulagés par cette force des frappes de cette mission conjointe parce qu'à un moment donné avec les updf on se disait si du moins ils sont en train de nous jouer quel double jeu dans les grands nord ils combattent du côté de nos voyants militaires mais ici au niveau des retours à bon à ghana c'est tout à fait le contraire et maintenant ça se met une forte confusion et quelque part ok ça ça a ôté notre confiance qu'on avait à cette mission conjointe là dans les grands nord avec c'est que les updf nous montre comme scénario avec cette parfaite parfaite collaboration entre l'armée hougandaise et les rebelles d'1 23 on se disait lorsque dans les grands or sans s'érapie aussi les cas ben on va s'imprégner de la situation on va creuser on va s'informer pour que nous puissions nous rassurer pour que nous puissions confirmer ces rapports si du moins ça a été correct mais pour le moment nous les reprenons comme ça y est nous restons vraiment à pessimiste face à cette mission conjointe et nous ne saurons pas déjà acclamés tant que nous n'avons pas encore retrouvé au moins la ville de béni toute la partie nord du nord qui vous déjà au moins au moins libéré c'est un tel sur sécurité si l'axé routier yeringhetti kainama à béni province du nord qui vous est sous contrôle après une tentative des passages forcés des adefs de l'est vers l'ouest à assurer rassurer pardon samedi les porté-parole de ce secteur anthony marushaï ok nous encourageons aujourd'hui au moins l'actualité est fait sur béni parce qu'on parle depuis diane 23 pourquoi bon à béni comprenez ça fait aussi plus de dix ans on est en train de tuer on est en train de gorger on sème terreur et il y a plusieurs villages qui se sont vidés de leur population et moi d'ailleurs je voyais comme si c'est une marginalisation lorsque tout le monde s'est penché uniquement sur la question du 1 23 en oubliant la problématique liée aux édiefs nalou et maintenant avec cette actualité on s'est dit quelque part ça peut nous soulager oui parce que les territoires de béni c'est aussi un territoire tellement stratégique pour la province nord qui vous et là c'est aussi un millier qui est riche en sous sol un millier qui a une terre tellement fertile et c'est là où on y produit des cacaos donc les cacaos c'est tellement recherché dans le monde entier et pour ça on s'ajustifie bel et bien le fait qui a eu une forte agression émana bien sûr des éléments où gandais édiefs parce que les édiefs c'est une franche de l'armée ougandais maintenant des brebis galeuses de l'armée ougandaises qui viennent se mettre erreur et trouble ici chez nous dans la province du nord qui vous précisément dans le grand nord et maintenant lorsqu'il y a des informations liées par exemple à la libération de certaines entités qui seraient sous contrôle de nos forces loyalistes effectivement ça nous soulage et nous pouvons souhaiter que ça puisse continuer dans cet élan pour que nous puissions nous rassurer effectivement qui amène à la libération totale et effective des différentes entités jadis occupées par ces édiefs qui ont longtemps endeuillé plusieurs de nos familles d'accord débit c'est lundi 20 ou tiens à la cour constitutionnelle du deuxième procès contre matata pognon ancien premier ministre congolais il faut le dire en tout cas qui est matata est rapprochée voilà d'abord il faut préciser qu'il s'il faut revenir sur l'histoire il ya des billes aujourd'hui qui possède matata pognon l'ancien gouverneur de la banque centrale du congo de glacia motombo et l'homme d'affaires sud africain christophe nomas la requête au fait les fixations de la date d'audience introduite par les concrets général de la république renseignée qui nouvelle figure va être l'objet des poursuites dans le cadre de cette affaire à la présence de dégoracier à montombo l'ancien ministre des finances patrice qui débit ne fait pas partie de ses acquis et les reprochés à ma tata et à christophe les infractions des détournements des plusieurs millions de dollars américains par octroi des avantages financiers la surfacturation la constitution des associés des écrans et détournements des procédures et c'est le président de lgd madame tapoyon est aussi acquis et avec un ciasse et on tombeau d'avoir détourné la somme des 80 millions de dollars destinés à la construction du marché international de kinshasa oui que la justice fasse son travail et si dit moins l'ancien premier ministre sait qu'il n'est pas impliqué dans tous ces dossiers il doit aller présenter ok ses moyens de défense donc c'est juste ça nous ne pouvons pas interférer dans la procédure judiciaire que la justice et qu'il est que la loi soit dite mais aussi nous n'oublierons jamais la question liée au parc agro industriel des boucan galonzo c'est vraiment nostalgique il ya une cicatrice qui est restée dans nos coeurs par rapport à ces projets parce que au moins c'était un projet qui pouvait bien sûr au moins pallier à plusieurs défis de la nation congolaise et parmi ces défis les grands défis il s'agit bel et bien du chômage de la jeunesse et c'était un projet qui pouvait vraiment pallier à la question liée au chômage mais aussi ça pouvait donner de l'emploi ça pouvait redonner au moins l'économie ça pouvait relancer bien sûr l'économie de la république démocratique du congo sur tous les plans et maintenant le fait que ça n'avait pas marché c'est vraiment une cicatrice que nous n'oublierons jamais et dans tous les cas que les premiers ministres a répondent de ses actes devant la justice donc c'est la justice qui est une église au milieu du village et si du moins vous sentez marginaliser si du moins vous estimez que vous possédez vos moyens de défense qui peuvent vous dédouaner des toutes ces accusations ok allez vous présenter la justice nous ne voulons pas que qui ait des influences politiques que la justice juive vraiment de son autonomie et de toute son indépendance afin que nous puissions prouver à la face du monde que nous avons à suffisance une justice qui est vraiment professionnelle et qui n'est pas partisane donc c'est ça nous ne voulons pas aussi qu'il y ait du jérémyade qu'il qui matin tamponio aille répondre devant la justice il ne puisse pas faire des influences politiques des déclarations à des radios sur les médias ça ne va pas nous arranger c'est la politique ce qui est qu'ils se quittent par un messager mon amour qu'on est nanga c'est un apatride avec une politique vraiment mandré et il sera pas pardonné par la population congolaise d'une manière globale l'effet de pouvoir faire des déclarations bidon que d'ailleurs nous nous voyons nous jugeons ce sont des déclarations au moins qu'il lui avait été imputé qu'il lui avait été octroyé donc on lui a donné un discours à faire pour juste noyer la nation sur les plans diplomatiques mais nous sommes sûrs certains qu'ils ne vont pas réussir leurs plans parce que dans tous les sens au moins la nation congolaise au-delà de tout ce que nous traversons nous sommes confiants avec la protection de nos aïe avec la protection de nos ancêtres et tout ce qu'il est en train de subir actuellement matata l'autre la corne nanga c'est les fruits de la misère qui qu'il a au moins qu'il a créé au moins pour les peuples congolais et c'est pourquoi il commence maintenant à prendre d'exil il commence à quitter son sol comme l'avait dit les tout puissants dans la légende de caïn et abel abel après caïn après avoir tué son frère abel dieu lui avait dit il va pas rester stable dans un pays et c'est ce que monsieur corne nanga il est en train maintenant de sibyre actuellement oui donc c'est un lâche et on va pas les pardonner quand assez et nous pouvons même suggérer que le gouvernement congolais exige au moins les rapatriements de ces messieurs pour qu'ils répondent de ses actes qu'ils éclairent la nation par rapport à ses déclarations bidon merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé ces matins c'est congolais merci plassi d'avoir été là c'est plutôt nous qui vous remercions chers compatriotes merci beaucoup oui bientôt la rentrée oui ça a été positif nous pouvons juste nous frotter les mains par rapport au travail à bâti merci mesdames et messieurs nous sommes disposés nous sommes disposés bye bye et bon bébé de chumel à tous et à tous